Je suis désolé, c'est peut-être le plus gros doigt d'honneur que je pouvais faire à ma communauté. Je vous ai demandé le week-end dernier sur Twitter quelle était la critique de films que vous auriez aimé voir cette semaine. Je ne vous ai absolument pas écouté, et même encore pire, j'ai pris celui qui avait recueilli le moins de votes. Ah, quel connard. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique, et je vais déjà commencer par vous expliquer mon choix. Donc, je vous ai posé cette question, à ma grande surprise, c'était Scary Stories qui avait recueilli le plus de votes. Au final, ça ne me disait rien, je sortais de Wedding Nightmare, et je n'avais pas envie de me taper un deuxième film d'épouvante horreur moyen. Good Boys et l'humour pipi caca américaine, je n'en avais pas envie non plus. Et le gangster, le flic et l'assassin, j'avais qu'une séance à 22h quasiment, donc j'avais aussi un peu la flemme. Donc, j'ai été voir une fille facile, et pour tout vous dire, c'est le film que j'avais le plus envie de voir. C'est celui que j'avais le plus envie de voir, parce que je sentais que ça allait être certainement celui où j'allais avoir le plus de choses à dire. Il y avait aussi une petite curiosité sur Zaya, et on va bien sûr en parler. Et au moins, quand on viendra me casser les pieds sur Twitter, parce qu'apparemment, sur cette chaîne, on ne parle que de blockbusters, et bah, je répondrai tout simplement en mettant cette miniature. Une fille facile est un film réalisé par Rebecca Zlotowski, et a été présenté au Festival de Cannes 2019, lors de la quinzaine des réalisateurs. Le film met en scène Mina Farid et Zaya pour son premier rôle en tête d'affiche au cinéma. Une fille facile raconte l'histoire de Neyma, une jeune canoise de 16 ans qui va passer ses vacances avec sa cousine Sophia. Cette dernière, au mode de vie très attirant, va tenter de lui faire vivre un été plus qu'inoubliable. Alors, par quoi commencer ? Zaya est nulle. Elle est nulle, mais nulle ! NULLE ! Oh putain, mais elle est nulle ! Je pense que c'est la pire performance d'actrice que j'ai vue dans ma vie. On en est au point, on essaye même de la cacher lorsqu'elle doit parler. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se voit. Soit on va avoir des plans, vous savez, des conversations où on devrait avoir des champs contre champs. Sauf qu'on a des champs, et le champ reste champ. C'est-à-dire qu'on va garder Zaya de dos, on va simplement filmer le visage de son interlocutrice. Donc voilà, oui, tu ressens vraiment le fait que lorsqu'elle parle, il faut la cacher. Il faut soit la filmer de dos, ou alors filmer autre chose. Et ça se voit, mais putain, ça se voit. On veut te la cacher, et dès que tu l'as à l'image, ou tu la vois parler, c'est zéro. C'est zéro, elle prend pas possession du personnage, c'est juste Zaya qui parle en essayant de jouer et en essayant d'être actrice. On fuit totalement, c'est malheureux. On fuit totalement son visage, on fuit sa gestuelle. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait n'est pas naturel. Heureusement qu'elle a son corps de bimbo et sa taille parfaite, parce que sinon, jamais elle aurait été prise. De toute façon, on va pas se le cacher, mais elle a surtout été choisie pour ce rôle pour ça. Par contre, ouais, son visage, c'est un petit peu chaud, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Mais là, pour le coup, c'est comme son jeu d'actrice. C'est pas naturel, ça se voit. En plus, et c'est assez étonnant, mais on va lui faire la remarque dans le métrage. On va lui dire que c'est un peu dommage qu'à son âge, si jeune, qu'elle ait fait autant de chirurgie esthétique. Et par contre, oui, même avec tout ça, et même le fait que Zaya ne soit pas bonne à l'image, c'est vrai, c'est assez paradoxal, mais peut-être parce que ça nous amuse. Lorsqu'elle quitte le cadre, t'as quand même cette impression de perdre beaucoup d'intérêt par rapport à ce que t'es en train de voir. Et t'as paradoxalement très envie qu'elle revienne sur le devant de la scène et que tu puisses la revoir. C'est le cœur et l'âme du métrage et tout va tourner autour d'elle. Parce que bon, ça aussi, on va pas se mentir, mais toute l'histoire de Naima avec son pote gay, qui passe des auditions, etc., on s'en fout, mais totalement. Et alors, pour parler du film et quitter un petit peu tout ce qu'on disait sur Zaya, je sais pas pourquoi, mais je pensais tellement pas que ce métrage allait ressembler à ça. Je pensais que ça allait parler d'ouverture d'esprit, de femmes qui sont libérées sexuellement, et que c'est pas pour autant des défis faciles. C'est un peu malheureux, mais aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où pour beaucoup de personnes, une fille qui va coucher avec trois hommes en deux mois, c'est une salope. Alors qu'un mec, à l'inverse, ça semble tout à fait normal. Et je pensais que ça allait parler de ça, qu'on allait se retrouver avec une Zaya ultra libérée, et au contraire, sa petite cousine Naima, qui elle est une fille bien plus réservée et aussi une fille plus jeune. Une fille qui allait avoir des a priori sur la vie que mène le personnage de Sophia, le personnage de Zaya, et que petit à petit, durant le métrage, on allait se dire, bah non en fait, c'est juste une femme qui est libre, qui fait ce qu'elle veut, et c'en est pas pour autant une salope. Et ça ne parle pas de ça, absolument pas de ça. C'est un film au final qui va être très cliché, où on va avoir une michto qui va coucher avec un riche, un riche qui va vouloir coucher avec une michto, qui couche avec ce genre de fille, parce que voilà, visiblement, c'est pas les plus intelligentes. Et donc voilà, bah tout va tourner autour de ça, et de Zaya qui va coucher pour avoir des privilèges. Et ce qui est encore pire, c'est que le personnage de Mina Farid va tendre petit à petit à vouloir devenir comme ça. Elle va aussi se faire le même tatouage que Zaya dans le bas du dos, tu sais pas d'où ça vient en plus, parce que ça vient d'une phase dans le film, ça vient d'une période plutôt où les deux filles sont pas vraiment en phase, et tu vois potentiellement des clashs arriver, parce que voilà, elles ont pas vraiment une même vision, une même vision de la vie, une même vision de la femme. Et ok, c'est bien, c'est bien cool tout ça, mais être indépendante, être libre, être forte, pour une femme, ça veut pas dire coucher avec un riche pour qu'on lui offre une montre. Donc tu te retrouves au final avec un métrage où le message, bah c'est que la vie de Zaya est cool, c'est bien d'être une michto, ça a l'air d'être cool, c'est bien de donner ses fesses pour avoir encore une fois une putain de montre. Et on va même appuyer encore plus sur le côté profiteuse de Zaya, parce que c'est pas une montre qu'elle va vouloir, mais trois ou quatre, comme ça oui, si elle peut en ramener une à sa mère, bah tant mieux. C'est une fille qui est très contente de dire qu'elle ne sort jamais avec de l'argent, parce que de toute façon, elle va bien trouver un mec qui va absolument tout lui payer. Et donc ouais, bah je me pose pas mal de questions sur la volonté de la réalisatrice, encore plus dans cette période, où on est un peu dans une période girl power avec des films, où on essaye de mettre en avant les femmes, de montrer que ce sont des personnages aussi forts que les hommes, pour au final se retrouver avec un long métrage, avec une michto internationale. Et on est même pas là pour dénoncer son train de vie et son comportement, parce que sa petite cousine souhaite au final devenir comme elle. Enfin voilà, vous l'avez compris, mais ça parle absolument pas de ce dont je pensais que ça allait parler. Ça aurait certainement traité des sujets plus profonds et plus intéressants, plus engageants aussi pour la société. J'aurais souhaité un film sur l'image de la femme, sur l'image qu'on se fait d'une fille facile. Enfin voilà, un truc, un truc sensé qui tend à l'ouverture d'esprit. Là ouais, bah non, c'est pas du tout le cas, je pensais pas du tout voir ça. Ça dure 1h30, ça va, c'est pas trop long. Je regrette pas du tout d'avoir été voir ce film, parce que voilà, je me suis quand même pas mal amusé, grâce à Zaya et à son jeu d'actrice. Son jeu d'actrice et les dialogues qui sont pas là vraiment tout le temps pour la mettre en avant. On va quand même retrouver Zaya qui va se poser en mode philosophe, et demander à sa petite cousine, « Tu sais comment tu veux mourir ? » Et ça, peut-être que ça n'a pas de prix. Une fille facile est un film au message vraiment très confus. Je ne sais pas ce que la réalisatrice voulait faire passer de positif, dans le comportement de Zaya, sachant que celui-ci n'est pas dénoncé non plus. Et ce genre de femme, bah ouais, ça existe. Donc voilà, oui, encore une fois, je regrette pas d'avoir été voir ce film, malgré vos votes. C'est une petite expérience que j'ai vécue, et voir Zaya au cinéma jouer aussi mal, c'est pas des choses que vous allez voir tous les mois. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est pas bien de se moquer, je l'ai fait beaucoup durant cette critique, mais là, quand on te tend autant le bâton pour te faire battre, c'est un peu normal. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo comme d'habitude. Si vous avez vu Une fille facile, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, et à vous abonner pour les nouveaux, à m'aider sur Tipeee et Utip. Et on devrait se retrouver ce week-end, j'ai un montage, un montage assez conséquent à faire. Ça sera pas une critique, enfin. Parce que là, c'est vrai que dernièrement, entre mes travaux, j'ai pas eu le temps de travailler sur d'autres vidéos. Et en plus de ça, il y a eu pas mal de séries, et de films au cinéma que j'ai dû rattraper. Donc oui, des critiques, vous en avez eu plein. Donc voilà, oui, on est dimanche matin au moment où je tourne cette vidéo. Je vais retourner sur mes travaux, les travaux de mon futur appart et de mon nouveau décor si vous débarquez. Et je vous souhaite à tous, du coup, une bonne fin de semaine. A très vite.